Prions d'abord. Quelle reconnaissance nous te devons, Seigneur notre Dieu, de nous avoir fait aimer ta parole et de nous amener jour après jour à la chérir. Merci de mettre dans nos cœurs ce désir profond de te connaître et de vivre en toi, par toi et pour toi. Merci pour la nourriture spirituelle que tu as préparée pour chacun de nous ce matin. Nous te prions que cette nourriture accomplisse sa belle œuvre en nous et nous fortifie puissamment dans nos êtres intérieurs pour que nous puissions nous conduire d'une manière digne de la vocation que tu nous as adressée en Christ Jésus, dans ta grâce et pour ta gloire. Amen. Écoutons ensemble la lecture de 1 Thessalonicien 5, les versets 12 à 15. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous y exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Amen. Le premier ministre de la province a dit récemment, tout le monde est à bout de patience. Notre sensibilité est à fleur de peau. Être à fleur de peau signifie que nous sommes prêts à répondre ou à réagir d'une façon peut-être brutale à quelqu'un qui nous dit quelque chose ou qui nous fait quelque chose. Et évidemment, le premier ministre faisait référence à la crise actuelle, à la fatigue pandémique qui s'étend dans la population. À Notre-Dame-des-Pins, du côté ouest, un propriétaire d'une maison a mis une immense pancarte sur son terrain avec les mots suivants « ça va bien mal », avec un arc-en-ciel qui devient noir et avec le dessin d'une personne qui a un visage désemparé. Pour les Thessaloniciens, à qui Paul écrit, les choses allaient bien mal, parce qu'ils vivaient au milieu, comme on a vu jusqu'à maintenant, de beaucoup de tribulations et de cruelles persécutions, des circonstances propices à avoir une patience qui est à bout et une sensibilité qui est à fleur de peau. Pourtant, pourtant, la foi que le Seigneur nous donne doit être assez robuste, en quelque sorte, pour affronter tous les événements avec force, avec courage, avec confiance, puisque nous avons en nous le Sauveur qui vit en nous par son esprit. Et donc, nous devons être forts et courageux, même dans les circonstances difficiles. Et l'apôtre Paul et ses collègues se sont efforcés de transmettre aux chrétiens de Thessalonique ces vérités-là. Lorsque nous nous étions arrêtés, la dernière fois, au verset 11, qui dit « Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites déjà. » Nous avions vu que le Seigneur demande à son Église d'être, en quelque sorte, une communauté de soutien mutuel. « Le Seigneur désire que son peuple s'exhorte, s'édifie, s'encourage, se console, veille les uns sur les autres avec amour. » Et dans les versets qui sont devant nous ce matin, on n'aborde pas un tout nouveau sujet, mais on continue sur la même lancée ici. Cette nécessité d'être une communauté de soutien mutuel les uns pour les autres. Les versets 12 et 13 expliquent le rôle des dirigeants d'Église et l'attitude, disons, des membres de l'Église à l'égard des anciens, des pasteurs, des conducteurs spirituels. Apôtre Paul et ses collègues Sylvain et Timothée avaient quitté Thessalonique, mais il y avait sur place des dirigeants, des gens qui conduisaient le troupeau. En acte 20, par exemple, on nous parle d'Aristarque et de Secondus, qui étaient des dirigeants de cette Église, ici, à Thessalonique. Paul utilise, au verset 12, trois expressions pour décrire le travail des conducteurs d'Église. Regardons-les. Premièrement, il dit « ceux qui travaillent parmi vous ». Il utilise un mot qui fait référence à des gros efforts. Le mot traduit ici par « travail » signifie « peiner, lutter, s'efforcer, se fatiguer ». Paul dit que ceux qui dirigent le peuple de Dieu œuvrent avec beaucoup de vigueur et de force pour communiquer l'Évangile, pour s'efforcer de faire en sorte que cet Évangile rejoigne tous les auditeurs dans leur vie concrète. Ils s'offrent en quelque sorte, ils se donnent et se sacrifient pour le bien du peuple de Dieu de toutes sortes de manières. Ça comporte toutes sortes d'efforts, de fatigue, de souffrance. Comme Paul dit en acte 20, 28, « Ils font paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang ». Ce n'est pas que la petite mission. Ils font paître le troupeau de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Plusieurs personnes pensent que le travail pastoral est un travail d'une journée par semaine ou d'une demi-journée par semaine. Ils voient ça comme une cinécure, comme quelque chose finalement qui ne demande pas beaucoup d'efforts. Parfois, on m'a dit, on m'a dit même souvent depuis plusieurs années, « OK, tu es pasteur, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais pour gagner ta vie? As-tu un vrai travail? » Le travail pastoral est un vrai travail. C'est un travail exigeant. Ce n'est pas un travail pour des paresseux. C'est un travail qui inclut beaucoup de fatigue, de choses qui sont invisibles aux yeux des gens souvent, comme par exemple l'étude et la prière. Paul dit, « Il travaille parmi vous, donc il se donne, il peine, il s'efforce, il lutte, il se fatigue pour le bien. » De l'Église. Deuxièmement, ceux qui vous dirigent dans le Seigneur, dit Paul. Avez-vous déjà pensé à combien le Seigneur est bon? de ne pas laisser son peuple flotter et être entraîné à tout vent de doctrine, trompé par les hommes et par leur fourberie et toutes leurs manœuvres séductrices. Dieu donne à son peuple des personnes pour diriger son peuple, des dirigeants. Lui, le grand berger par excellence qui dirige son peuple, il donne des sous-bergers à son peuple, à son Église. Il les appelle et il les équipe et il les donne pour que ces bergers puissent diriger le troupeau. Ils ont à cœur de conduire à bon port ceux que le Seigneur leur confie. Ils prient pour les brebis. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour les brebis. N'est-ce pas que l'excellence de cette œuvre est inestimable? Troisièmement, Paul dit ceux qui vous avertissent. Ils vous mettent dans l'esprit d'obéir. Ils vous mettent en garde contre les dangers et les périls de dévier loin du Seigneur. En quittant Éphèse, Paul a dit, « Souvenez-vous que pendant trois ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. » Plus tôt, dans son Épître aux Thessaloniciens, il dit, « Vous vous rappelez, frère, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre. » Il a dit aussi, « Nuit et jour, nous adressons de très instants de supplication à Dieu afin de voir votre visage et de supplier ce qui manque à votre foi. » Vous voyez l'importance solennelle de cette vocation de dirigeant d'Église. Ils travaillent, ils vous dirigent et vous avertissent. Ceci étant clarifié, l'apôtre Paul maintenant explique quelle attitude les membres de l'Église doivent avoir envers leurs dirigeants. Au verset 12 et au verset 13, « Nous vous demandons, frère, d'avoir de la considération, pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent, ayez pour eux la plus haute estime avec amour à cause de leur œuvre. » Reprenons très brièvement ces deux expressions, « avoir de la considération. » Je pense à Ésaïe 53 qui dit que nous ne l'avons pas considéré en parlant de Jésus. Il est venu et nous ne l'avons pas considéré. Ça veut dire que nous n'avons pas accordé à Jésus la valeur qu'il méritait en quelque sorte. Donc, le contraire d'avoir de la considération, c'est de ne pas reconnaître la valeur de quelqu'un. Les membres de l'Église doivent avoir de la considération à l'égard de ceux qui les dirigent, de leurs conducteurs, parce que le Seigneur leur a donné ces conducteurs-là. Ils ne doivent pas les considérer comme rien ou les mépriser, mais ils doivent avoir de la considération. Ensuite, Paul dit qu'ils doivent avoir la plus haute estime avec amour. Une traduction dit que l'océan de votre estime déborde le périmètre de ses limites, qu'il y ait une inondation d'estime envers ceux qui vous dirigent. C'est des mots très forts que Paul utilise. Estimez-les au-dessus de toute mesure. Donc, c'est les deux, disons, attitudes que Paul souligne ici à l'égard des chrétiens, de Thessalonique, mais aussi des chrétiens de tous les temps, dans toutes les paroisses où le Seigneur a son peuple, avoir de la considération pour ceux qui nous conduisent dans le Seigneur et avoir la plus haute estime. Ça ne veut pas dire les mettre sur un pied d'estelle et les adorer, parce que ce sont encore des pécheurs qui luttent jour après jour et qui doivent mettre à mort quotidiennement les restes de péché en eux, puis ils ont des faiblesses. Ça ne veut pas dire donc les adorer. Ça ne veut pas dire les mettre sur un pied d'estelle, mais vraiment, Dieu les a choisis pour nous conduire et nous devons donc avoir à leur égard la plus haute estime et de la considération. Nous devons, d'autres mots, avoir une appréciation pour leur ministère, pour leurs efforts, nous réjouir que le Seigneur les ait placés sur nous pour nous conduire, prier pour eux, avoir un désir de les encourager aussi. Quelqu'un a dit un jour, je ne complimente jamais un dirigeant d'église parce que je ne veux pas qu'ils s'en orgueillissent. Pourtant, un petit mot d'encouragement de temps en temps peut être une source de force pour un dirigeant d'église pour l'aider à continuer, à poursuivre son travail. Les dirigeants d'église sont des humains qui ont besoin, eux autres aussi parfois, d'un mot, du troupeau. Ceux qui prêchent la bonne parole de Dieu ont parfois besoin d'une bonne parole du troupeau pour être persévérants dans leur œuvre. Il est écrit en Hébreu 13, 17, « Vos conducteurs veillent au bien de vos âmes dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas votre avantage. » Pensons une seconde au pauvre Moïse qui, pendant de nombreuses années, a subi les murmures et les critiques injustes du peuple d'Israël. Souvent, il n'était pas respecté, il n'était pas considéré. Souvent, il a été victime d'un jugement hâtif, injuste à son égard. Souvent, il a dû œuvrer en gémissant. À la fin du verset 13 de notre texte en 1 Thessalonicien 5, il est écrit, « Soyez en paix entre vous. » Au chapitre 4, Paul avait dit, « Nous vous exhortons, frères, à mettre votre honneur à vivre en paix. » Le réformateur Jean Calvin dit, « Paul, ici, va au-devant des ruses de Satan qui ne cessent jamais de machiner tout ce qu'il peut pour susciter des querelles et de la discorde dans le peuple de Dieu. » Soyez en paix entre vous. L'Église doit être un lieu de paix. Et lorsqu'elle est un lieu de paix, eh bien, c'est plus facile d'attendre le Seigneur avec vigilance et sobriété, attendre son retour, son avènement. Le fait qu'une Église ou que l'Église a des dirigeants, des conducteurs, n'enlève pas la responsabilité de tous les membres de l'Église de veiller les uns sur les autres, de s'édifier, de s'encourager les uns les autres. Et au verset 14, l'apôtre Paul, justement, exhorte tous les membres de l'Église à prendre soin. Prendre soin particulièrement de certaines catégories de personnes qui ont besoin d'une attention plus spéciale. Regardons, premièrement, « Nous vous y exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. » Les mots qu'il utilise sont empruntés au langage militaire. Ça veut dire les soldats qui ne gardent pas leur rang, qui s'éloignent, qui sont rebelles, qui ne veulent pas écouter les ordres du capitaine, qui quittent la place qu'ils devraient garder dans les rangs. On parle des esprits brouillons. On parle des personnes nonchalantes, négligentes dans leur vie chrétienne. Militairement, c'est une faute grave de quitter les rangs, mais chrétiennement aussi, parce qu'il s'agit du capitaine, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne ses ordres d'amour, qui nous fait avancer sur le chemin du bonheur. Donc, quand on quitte la voie, eh bien, c'est une offense contre lui, c'est un manquement contre aussi l'ordre qu'il doit y avoir dans l'assemblée du Seigneur. L'apôtre Paul explique à Timothée, en 1 Timothée 3, qu'il y a une certaine manière de se conduire dans l'assemblée de Dieu. Et si ma vie est toute déréglée, je suis en train de dérégler en quelque sorte l'Église. Donc, l'apôtre Paul parle ici de ceux qui vivent dans ce désordre, dans cette nonchalance. Et c'est sûrement le cas dans toutes les communautés chrétiennes, qu'il y a des personnes qui ont plus de difficultés que d'autres à suivre les ordres de notre capitaine et qui sont nonchalants pour diverses raisons, qui sont négligents. Et Paul dit, avertissez-les, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Deuxièmement, consoler ceux qui sont abattus. Ils sont abattus pour diverses raisons. Peut-être en partie parce qu'ils venaient de perdre des êtres chers. On avait vu ça au chapitre 4. Certains étaient morts. Peut-être ils sont abattus parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas beaucoup, beaucoup de progrès spirituel dans leur propre vie. Peut-être ils sont abattus à cause des tribulations qu'ils vivaient, qui étaient cruels. Peut-être à cause de la persécution. Ils sont abattus. Calvin dit, ils sont de petits courages. Et ça peut nous arriver à tout le monde. Nous avons les ailes coupées par les épreuves. Nous devenons pessimistes, déprimés, à cause d'une situation temporelle peut-être, qui traîne, qui perdure. Paul ne dit pas qu'il faut leur botter le derrière. Il dit qu'il faut les consoler. Paul ne dit pas qu'il faut leur parler dans le casque. Paul dit qu'il faut les consoler. Il faut leur donner, d'une façon ou d'une autre, de l'encouragement, de l'espoir, par des paroles, par la parole de Dieu. Paul lui-même avait joué ce rôle face aux Thessaloniciens lorsqu'ils étaient sur place. Au chapitre 2, verset 12, il dit, « Nous vous avons consolés. » Très important dans une église qu'on se console, qu'on console ceux qui sont abattus. Même ceux qui semblent bien allés, parfois, peuvent vivre un abattement, un moment de découragement. Ça peut sembler bien allé, mais parfois, il se cache une détresse, une douleur, un chagrin qui est là et qui est prêt d'amener un abandon. C'est pourquoi nous devons veiller les uns sur les autres. Et Paul dit, « Consoler ceux qui sont abattus. » Troisièmement, « Supporter les faibles. » Il s'agit ici de ceux qui ont beaucoup de misère avec leur sanctification. Ils ont tendance à l'immoralité. Contrairement à ce que Paul avait expliqué au chapitre 4, les versets 1 à 8, la maîtrise de soi, il trouve ça difficile. Et l'apôtre Paul n'oublie pas l'influence du paganisme duquel les Thessaloniciens sortaient. Les habitudes païennes ne prennent pas toujours fin comme ça en un claquement de doigts et c'est fini. Ça prend des combats, des luttes, l'action puissante du Saint-Esprit, la prière. Et parfois, ceux qui sont faibles se découragent. Ils ont besoin d'être soutenus, supporter les faibles. Ayez pour eux de l'empathie. Donnez-leur des bons conseils, donnez-leur le bon exemple, l'écoute dont ils ont besoin. Entourez-les de vos bras. Ils sont fragilisés, ils sont fragiles. Supportez les faibles. L'Église, dans un sens, face à certaines personnes, est parfois comme un hôpital spirituel pour ces gens-là. Ils ont besoin qu'on leur explique à nouveau les rudiments de la foi chrétienne, qu'on les encadre beaucoup pour qu'ils progressent un peu. Donc, Paul dit, ayons à leur égard un grand amour infatigable. Ne les abandonnons pas. Apportons-leur toute l'aide nécessaire. Supportez les faibles, dit-il. Vous voyez qu'on doit utiliser certains remèdes pour certaines maladies. Il est clair ici que toutes ces exhortations s'adressent à tout l'ensemble du peuple de Dieu. Tous ceux qui ne sont pas abattus doivent encourager ceux qui sont abattus. Ceux qui ne vivent pas dans le désordre doivent encourager, exhorter, avertir ceux qui vivent dans le désordre. Ceux qui ne sont pas faibles doivent supporter les faibles, les encourager. On ne peut pas laisser ces responsabilités-là seulement aux quelques dirigeants de l'Église, bien que ce soit certainement leur fonction, mais on doit aussi partager cette responsabilité-là les uns, tous les uns à l'égard des autres, parce que nous connaissons, nous, chacun d'entre nous, ce que l'un, ce que l'autre vit. Donc, c'est notre responsabilité commune. Le verset 14 se termine par les mots « user de patience envers tous ». Qui ici n'a jamais besoin de se faire dire et redire ces paroles-là? User de patience envers tous. User de patience envers ceux qui sont dans le désordre, qui vivent dans le désordre. Peut-être que vous auriez envie de leur dire combien ils vous tombent sur les nerfs. Non. User de patience. User de patience envers ceux qui sont abattus. Peut-être que vous aimeriez leur dire qu'ils n'ont pas besoin d'être abattus et les réprimander parce qu'ils sont abattus. Non, non, non. Paul dit « user de patience ». User de patience envers les faibles. Peut-être que vous seriez tentés, vous auriez envie de vous plaindre de leur faiblesse. Non, dit Paul. User de patience envers tous. Aider toutes ces sortes de personnes-là, ça demande de la patience parce que souvent les gens, on dirait qu'ils ne veulent pas d'aide ou on dirait qu'ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas promptes à suivre nos conseils ou vers quoi nous voulons les diriger. User de patience envers tous. Pierre écrit en 2 Pierre 3.9 « Le Seigneur use de patience envers vous. » Les mêmes mots. « Le Seigneur use de patience envers vous. » C'est pourquoi nous devons user de patience envers tous. La patience est un fruit de l'esprit. Un corétien 13.4 « L'amour est patient. » Puisque Dieu est tellement patient et qu'il use de patience envers nous, usons de patience envers tous. » Calvin dit « Il n'y a rien à quoi nous soyons plus enclin à nous impatienter quand il nous faut nous employer à remédier aux faiblesses de nos frères. On y va une fois, puis deux fois, et ensuite on se fâche. Nous oublions quel malheur nous submergerait si Dieu nous traitait avec notre propre impatience. » Parfois, quelqu'un dit d'un autre, « Il ne comprend rien. » « Il ne comprend pas le bon sens. » Nous devons nous souvenir que Dieu lui-même a dit ça de son peuple. Dieu lui-même dit ça de son peuple. Il dit ça sans doute de nous, bien souvent. « Le peuple qui ne comprend rien court à sa perte. » L'impatience ne doit pas être la caractéristique des enfants de Dieu. Nous devons apprendre en exerçant la patience à vaincre toutes les irritations, les petites irritations qui peuvent devenir un iceberg de frustration. « Usez de patience envers tous. » « Usez, répète, à qui veut l'entendre. » « Non, moi, je ne suis pas patient. » Et j'ai envie de dire parfois, plutôt que de te vanter de ton impatience, par la force du Saint-Esprit, travaille donc à mettre à mort ton impatience et à développer la patience. C'est ça que Dieu demande de toi. C'est ce qu'il aime. Repends-toi de ton impatience et supplie Dieu qu'il t'aide à devenir une personne patiente à l'égard de tous. Pourquoi ne pas mémoriser ces cinq petits mots et nous les redire le plus souvent possible? « Usez de patience envers tous. » Tous ces devoirs ici, finalement, sont divers aspects de l'amour chrétien qui font en sorte qu'une assemblée s'édifie et se construit. Regardons maintenant le verset 15. « Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » Il ne faut pas oublier ici à qui l'apôtre Paul est en train d'écrire. Il écrit à ces chrétiens de Thessalonique qui vivaient au milieu de terribles tribulations et de grandes persécutions. Ne pensez-vous pas que ça devait être tentant pour eux de rendre le mal pour le mal, de faire des représailles à ceux qui les maltraitaient. Ça devait être très tentant. Mais les principes, les préceptes chrétiens ne doivent pas être appliqués seulement quand les circonstances sont bonnes et douces et faciles et agréables. Mais notre foi doit être robuste et doit se vivre dans les situations les plus éprouvantes. La personne qui s'impatiente euse de représailles quand on lui fait du mal. Elle rend le mal pour le mal. Et Paul ici, comme notre Seigneur Jésus dans le Sermon sur la montagne, condamne cette attitude-là. Il nous dit, « Ce n'est pas ce qu'un chrétien doit faire lorsqu'il est offensé. Il doit endurer patiemment. Nous avons tendance, chacun d'entre nous, à sortir des excuses pour ne pas réagir de cette façon-là. Nous trouvons l'ordre du Seigneur sévère, exigeant. Et souvent, j'ai eu la question, « Est-ce qu'on doit vraiment ne pas se venger, ne pas rendre le mal pour le mal? » On a de la misère beaucoup avec ce précepte-là. Et la Bible est très claire, la vengeance nous est défendue. Peu importe la méchanceté de celui qui nous offense, la vengeance nous est interdite. C'est comme s'il y a un premier degré de patience, ne pas se venger, mais Paul va plus loin, comme s'il y a un deuxième degré de patience. Il dit, « Il faut faire du bien à nos ennemis. » Il faut rechercher le bien. Recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Une des plus grandes preuves de maturité chrétienne chrétienne, d'une foi chrétienne vraiment solide. C'est de chercher le bien de ceux qui nous ont fait du mal. Bénir lorsqu'on nous offense, être amical lorsqu'on nous est hostile. Le verbe « rechercher » ici est un verbe en grec qui est parfois utilisé dans l'abîme pour parler des persécutions. C'est très intéressant et ironique dans un sens, de voir l'apôtre Paul, l'ex-persécuteur par excellence, utiliser un mot si fort ici pour parler du devoir chrétien de rechercher avec la plus grande ardeur le bien de ceux qui nous offensent. Envers tous, le tous inclus, les persécuteurs détestent à l'unitien. Non seulement c'est le devoir de chaque membre de l'Église d'user de patience envers tous, de ne pas se venger, de rechercher le bien, mais en plus, c'est le devoir de chaque membre de l'Église de voir à ce que les autres frères et sœurs dans l'Église usent de patience envers tous, ne rendent pas le mal pour le mal, et recherchent le bien en toutes choses. Nous avons l'appel à avoir ce souci, cette préoccupation qu'il n'y a aucun entre nous qui est en train de vivre dans un esprit de vengeance, dans l'impatience, en exigeant des autres des représailles parce qu'ils ont été maltraités. Romain 12, 9, « Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, fortement de toutes vos forces, avec toute votre énergie, peu importe le sérieux de l'offense contre vous, recherchez le bien. » On doit toujours se souvenir que ces tests saloniciens avaient été victimes de mauvais traitements et de tribulations, de persécutions cruelles. Mais la réponse chrétienne, dit Paul, ce n'est pas de se venger, ce n'est pas de rétorquer, mais c'est la riposte de l'amour. La riposte de l'amour. Cet amour qui pense à faire du bien, qu'est-ce qui pourrait être pour le bien ultime de ces gens-là. Cette personne vient de me faire du mal, comment puis-je lui faire du bien? La disposition païenne à se venger doit être vaincue et conquise par les croyants. Il n'a peut-être pas d'argument plus fort en faveur du christianisme que la conquête de l'esprit de vengeance et la disposition à faire du bien à ceux qui nous font du mal. En conclusion, si quelqu'un demande, « Mais comment pouvez-vous être si gentil envers moi après la façon dont je vous ai traité? » nous pouvons dire, « Eh bien, c'est parce que je suis chrétien. » C'est exactement ce que mon Sauveur a fait pour moi et qu'il continue de faire pour moi. J'étais mauvais à son égard et il m'a fait du bien. Je lui ai fait beaucoup de mal et il m'a fait du bien. J'ai méprisé sa loi et il m'a pardonné en portant lui-même la condamnation que je méritais à cause de mon mépris de sa loi. J'ai été ingrat envers lui. Je me suis mal conduit et il réagit à mon égard avec amour et avec douceur. Il me fait du bien alors que je lui ai fait tant de mal. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Voilà ce Sauveur merveilleux qui est le mien. Voilà la bonne nouvelle. Ne veux-tu pas recevoir cette bonne nouvelle toi-même? Amen. Sous-titrage ST' 501